... Nous sommes réunis pour un acte d'une importance majeure pour le devenir du Sénégal qui est la signature d'une convention d'opérateurs dans le cadre du lancement des activités de téléphonie de Promobile premier MVNO en Afrique de l'Ouest et évidemment du Sénégal Vous comprenez dès lors que mes premiers mots devant cette assemblée soient d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au président de la République Makissal pour cette vision à laquelle il a bien voulu associer le secteur privé national C'est dans cette dynamique qu'il faudrait également inscrire le partenariat stratégique avec le groupe Sonatel légitime de par Sonatel d'opérateurs historiques et leaders dans la transformation numérique à travers ces technologies Réseaux et services Cette convention qui ouvre à Promobile les infrastructures du réseau de Sonatel sont l'occasion pour nous de contribuer de manière active au développement du secteur des télécommunications et de ses services associés pour le plus grand bien des populations sur l'étendue du territoire national Mesdames, Messieurs Dès réception du décret 2018 595 du 15 mars 2018 portant approbation de la convention de concession et du cahier des sages de Cirrus Télécom Afrique l'autorisant à exercer des activités d'opérateurs des réseaux virtuels MVNO et l'attribution de l'indicatif 75 par l'ARTP Nous avons pris sans tarder toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de nos activités au premier semestre de 2019 par le paiement d'abord d'un numéro court la confection de plus de 3 200 000 cartes de ressarge la confection de 400 000 cartes SIM qu'on appelle les puces la mise en place d'un réseau de 24 agences dont celle-ci à travers tout le pays des moyens logistiques infrastructurels entre autres avec un investissement de plusieurs milliards de francs CFA mais comme contre toute attente le partenariat commercial que nous avons noué à l'époque avec l'opérateur TIGO la marque TIGO l'opérateur Milicom devenu entre temps la marque free de Saga Afrique Limited n'a jamais pu obtenir du fait de nombreuses et déloyales manœuvres dilatoires et des pratiques anticoncurrentielles de leurs nouveaux dirigeants ainsi malgré la saisine des hautes autorités de ce pays et des amendes influées à cet effet par l'autorité régulatrice ces derniers n'ont jamais varié dans leur position de défier l'état du Sénégal causant ainsi un lourd préjudice financier à notre groupe sans parler des nombreux responsables de familles mis en sommage technique qu'on se les tienne pour dire tout ne passera pas par perte et profit notre groupe entend défendre ses intérêts jusqu'au bout en vue d'obtenir toutes les réparations que les lois et règlements de ce pays nous permettent c'est dire donc sans nul doute que cette signature de convention d'opérateurs qui nous réunit aujourd'hui ce lundi 31 août 2020 sera pour nous l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru d'en tirer les leçons et de dégager de nouvelles perspectives avec la Sonatel notre nouveau illustre partenaire leader dans la sous-région qui est notre patrimoine national et africain cette convention permettra à Promobile d'opérer sous sa propre marque commerciale ses propres numéros et puces téléphoniques ses propres offres commerciales internet voies et SMS pour sa propre clientèle ses propres cartes de ressarge et ses propres ressarges électroniques communément appelées IPIN tous ces produits et services proposés par Promobile seront distribués à travers son propre réseau commercial ses agences les promoteurs les freelancers les grossistes et demi-grossistes les boutiques partenaires et les détaillants l'assistance de la clientèle sera assurée par son propre call center dédié aujourd'hui notre ambition à travers toutes ces réalisations est de mettre à la disposition des populations des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leur plus grande diversité Promobile va prendre soin de leurs attentes elle va partager ce qu'elle est ce qu'elle fait avec toutes les populations et les différentes entités car dans un monde ouvert où velocité et pertinence font la différence les frontières physiques et les lenteurs dans les anges non seulement constituent des freins au développement mais représentent aussi des sources de vulnérabilité c'est le moment pour moi de remercier particulièrement tout le personnel de Promobile qui a su rester digne stoïque drapé de froid dans des dures périodes traversées par l'entreprise mes pensées vont naturellement à feu à feu Ousmane mes pensées vont naturellement à feu Ousmane Blébaye notre directeur général qui nous a récemment quittés et qui avait mis toute son énergie en vue de de partenariat qu'elle a l'accueil dans son paradis il incarnait la jeunesse et le dynamisme du personnel de Promobile c'est pour cela j'ai décidé personnellement de baptiser ce siège qui est notre agence principale et pour commémorer sa mémoire et pour que Ousmane reste en permanence parmi nous et de nommer cette agence principale de Promobile agence Ousmane Blébaye il faut me dévoiler l'applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada